... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux, d'avoir fait la queue aussi longtemps pour rencontrer nos deux écrivains. J'ai le plaisir d'animer cette rencontre avec Boilem Sansal, dont vous connaissez le 2084, depuis la rentrée dernière. Il a été entre-temps récompensé par le Grand Prix de l'Académie française, le Grand Prix du roman d'Académie française, et sacré meilleur livre de l'année par le magazine Lire. C'est une constante chez vous, Boilem, depuis votre premier roman en 1999, Le serment des barbares, d'affronter la bêtise. En fait, dès lors qu'elle est liée à une espèce d'establishment de pouvoir, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là, que ce soit la dictature, que ce soit toute forme de coercition intellectuelle et mentale, un peu, non ? Elle vient de me suggérer une piste de travail, c'est qu'on va combattre l'intelligence. Mais ça va être difficile, parce qu'il faut être super intelligent pour combattre les intelligents. C'est plus facile de combattre les gens idiots. Je ne qualifie pas, pour être sérieux, je ne qualifie pas les choses sous cet angle-là. C'est quelque chose de pas intelligent. Si c'est inoffensif, c'est sympa. Voilà. Par exemple, c'est plutôt ce qui est dangereux. Ce qui est, en fait, très intelligent. Ce n'est pas bête du tout. Quand, par exemple, c'est le cas de Faouziah et de moi, on a un ami, c'est l'islamisme. L'islamisme, ce n'est pas bête du tout. Non, c'est un abétissement. Oui, mais c'est super intelligent, en tout cas. Et donc, il faut se battre contre cette chose-là, sous cet angle-là. Je n'ai pas dit que j'allais poser des questions intelligentes, vous savez. À côté de vous... Elle est piégée, là. À côté de vous, il y a Faouziah Zouari, dont vous avez d'ailleurs préfacé... Enfin, vous avez fait la présentation de ce livre, Le corps de ma mère. Faouziah, vous êtes docteure en littérature française et comparée à la Sorbonne. Vous êtes tunisienne, journaliste, et vous n'êtes pas du tout une jeune romancière, puisque je crois que c'est votre dixième texte publié. D'abord, je voulais savoir quelle a été, pour vous, de qui vient l'idée d'une préface, enfin, d'une présentation par Boalem Sansal ? C'est un... Vous êtes placée sous cet égide-là. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? En fait, j'ai croisé Boalem tout à fait par hasard, par l'intermédiaire d'une amie, et je me suis retrouvée à côté de lui, à dîner ensemble. Il a peu parlé, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute, je voulais l'impressionner. Je ne sais pas si je l'ai fait. Et puis après, je me suis dit, ça ne sert à rien. Le mieux, c'est de lui envoyer ton livre. Et c'était encore un manuscrit. J'avais besoin d'un regard, d'un regard de l'intérieur, de chez moi, avant d'être dans le culte d'un éditeur ou d'être à la recherche d'un lecteur donné. Il me fallait absolument savoir si c'était juste, si je disais les choses avec sincérité. Et lui, étant de l'intérieur, nous faisons partie du même monde, il l'a lu, et il a bien voulu faire la préface, tout simplement. Pourquoi Bolem ? Pourquoi avez-vous fait cette préface ? Parce que le livre, d'abord, la personne m'a séduit. M'a séduit, tout simplement. Oui, c'était pas en pure perte, finalement. De manière tout à fait platonique. Il faut que j'aie une personne remarquable. On a passé une bonne soirée ensemble avec une amie qui était une grande écrivaine, qu'on peut citer. C'est Nin Mouati, donc juive tunisienne, qui a publié de très nombreux romans sur son pays natal, la Tunisie, tout ça. Et donc, on parlait de littérature. Elle m'a donné son livre à lire et j'ai été vraiment très séduit parce que je pense que c'est une première dans l'univers, on va dire, arabo-musulman d'écrire sur de l'intérieur, de la famille de l'intérieur. Avec cette spontanéité, ce courage inimaginable. On est très pudimant dans cet univers-là. On vit sur le secret. Il ne faut pas dire, il ne faut pas parler. Il y a le poids de la religion, il y a le poids des traditions. Elle raconte ça comme si elle racontait ses vacances. Et voilà, ça m'a séduit. Et puis c'est superbement écrit. Il n'y a pas de pathos. Il n'y a pas ce discours qu'on trouve souvent dans la littérature maghrébine, un peu comme ça, très... Là, non, c'est vraiment un regard d'anthomologiste. C'est précis, c'est clair, c'est franc. Ça m'a beaucoup plu. Oui, c'est-à-dire, c'était un peu plus difficile parfois et douloureux que ça. Mais en fait, quand j'étais à Tudis, on m'avait posé la question, mais c'était une romancière tunisienne. Elle m'a dit, j'ai écrit un livre sur ma mère, mais je n'ai pas pu dire ce que toi, tu as dit. Et pourquoi ? Et j'ai eu cette réponse tout à fait spontanée. J'ai dit ça, c'est 30 ans de France. C'est-à-dire que j'ai appris, en étant à l'extérieur, comment peut-être retourner pour transgresser les frontières. Et les frontières, chez nous, sont de toutes sortes, y compris d'abord celle de partir, celle de parler de l'intimité, du clan, de la tribu, et encore plus celle de parler de la mère, du secret de la mère et de la faire parler d'une façon qui est inédite, c'est vrai, dans notre tradition, où il est dit, le paradis est sous le pied de vos mères. Donc, à la limite, nous n'avons qu'une parole élogieuse vis-à-vis des mères. Et voilà que cette femme, je l'expose en public, elle qui était complètement voilée jusqu'à la fin de sa vie. Donc, je découvre ses cheveux, je le raconte quand elle est dans le coma. C'est la première fois où je vois les cheveux de ma mère. Et je l'ai exposée en public. Et je l'ai fait dans une langue qui, pour elle, est la langue des infidèles, qui est la langue qui n'est pas la langue maternelle. Donc, je me suis posée beaucoup de questions. Je me suis sentie parfois très coupable. Et je le lui ai exprimé. Je ne sais pas si je vous ai raconté, mais j'ai été, donc, il n'y a pas très longtemps, sur sa tombe. Et j'ai dit, voilà, voilà, j'ai peut-être fait ce qu'il ne faut pas faire, mais il me faut me pardonner. J'ai eu l'impression d'entendre sa voix et qu'elle était d'accord en fin de compte. Et donc, c'est ça qui compte pour moi. C'est de sentir que je n'ai jamais rompu avec elle, même si j'ai donné à lire ses secrets. Alors, justement, de quoi s'agit-il dans le corps de ma mère ? Parlez-nous un peu de votre maman. Alors, ma mère est un personnage tout à fait qu'on ne retrouve plus maintenant, qui vivait comme vivaient les femmes dans le monde arabo-musulman il y a quelques siècles. C'est-à-dire, ma mère n'a jamais été à l'école, n'est jamais sortie de chez elle. Quand elle sortait, c'était pour des occasions tout à fait exceptionnelles, même pas pour les mariages, par exemple, ou les morts. C'était quand on lui demandait d'intervenir, par exemple, sur un litige foncier. Nous sommes dans une région agricole sur la frontière algérienne. C'est la Tunisie du Nord-Ouest. Et donc, c'est une femme qui était un peu le cœur battant du village parce qu'elle décidait de tout, comme pouvaient le faire les femmes auparavant, en n'ayant pas de droit, mais en ayant tout le pouvoir possible. Et donc, c'était elle qui décidait. Mais elle ne sortait jamais. Et puis, un jour, quand elle est tombée malade, on l'a exilée, en quelque sorte, dans la capitale. Et il se trouve que moi, je me suis exilée aussi. Donc, je savais ce que c'était l'exil. Et j'ai ressenti cette douleur qu'elle avait. Et donc, à 92 ans, ma mère, elle était à Tunis. Et elle a changé complètement de vie. C'est-à-dire qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un à 92 ans. Et elle a décidé que c'était l'amour qu'elle allait vivre. Et comme elle était aveugle et qu'elle ne voyait pas le chauffeur en question dont elle était amoureuse, elle l'appelait mon cousin. Et donc, on était dans la supplique amoureuse. Et on était dans un langage que moi, je n'ai jamais entendu chez ma mère. Chez nous, on ne s'embrasse pas, on ne se touche pas. Et je n'ai jamais vu ma mère et mon père se toucher. Ça ne se faisait pas. Et voilà qu'à 92 ans, ma mère aveugle est avec son amoureux et qu'il lui disait des mots d'amour et même des mots de sexe. Et donc, pour moi, c'était extraordinaire. Comme elle ne me voyait pas, moi, je pouvais entendre. Et l'amoureux qui lui dit, mais ne parle pas, elle dit, mais je m'en fiche. Je dis ce que je veux. Elle avait acquis une sorte de liberté extraordinaire. Et vis-à-vis de ses filles et de ses enfants, qui ne l'intéressaient plus, parce qu'ils l'avaient exilée. Ils avaient fait la chose innommable et infaisable. C'était de la déraciner de sa terre et de la mettre, je dis, comme les poissons qui échouent sur la plage. Elle était morte déjà le jour où on l'avait mise à Tunis. Et donc, elle a joué. Elle nous a inventé une sorte de faux Alzheimer. Et elle nous a fait croire qu'elle avait tout oublié. Et donc, chaque fois, elle disait, ah, toi, t'es qui ? Et donc, mais en fait, elle n'avait rien oublié. Elle savait qui on était de ses enfants. Nous étions neufs. Et quand on partait, elle disait à Sébonne, elle en avait deux. J'en ai laissé une seule dans le roman. Elle disait, mais c'est des idiotes. Elle croit que j'ai oublié, que je ne les vois pas. Mais je sais tout. Et elle racontait donc sa vraie vie à sa bonne, que j'ai vue donc après, que j'ai revue après sa mort. Et donc, elle a fait de Sébonne ses héritières et non pas de ses filles. Donc, elle a tout conservé pour elle. Et elle a donné comme elle donne aux pauvres. Et elle a donné sa parole à ces femmes qui sont restées chez elle, qui, elles, l'ont soignée, qui, elles, l'ont vue nue, alors que nous, ses filles, on ne l'a jamais vue. Et voilà donc l'histoire de cette mère. Et alors, dans le roman, vous allez voir, elle, elle, elle dit qu'elle est née à l'époque du prophète. Enfin, elle est dans un autre temps, dans une autre durée. Son monde n'est pas le nôtre. Son monde est habité de djinns, de sorcières, d'ogres et tout ça. C'est ça ce qu'elle nous racontait. Et moi, j'ai été élevée avec ça et j'y crois aussi. Et je raconte avec ça. En fait, ce que vous dites, si sur ces vieux jours, elle était en train de devenir déjà un personnage du roman, finalement, votre maman. Je pense qu'elle l'était. Et je pense que, dès le départ, je le savais. Vous savez, c'est terrible, les écrivains. Je pense que, même quand on est petit, on regarde le monde pour l'écrire. Et c'est terrible, c'est tragique. On est dans une sorte de voyeurisme terrible. Parce que, moi, c'est un ami psychanalyste qui m'a dit, il m'a dit, mais Fawzia, déjà, quand tu regardais ta mère, quand tu étais petite, tu l'as regardée pour l'écrire. C'est pour ça qu'à un moment ou à un autre, on se pose la question, nous, en tant qu'écrivains, est-ce qu'on vit le monde parce qu'il vaut la peine d'être vécu ou est-ce qu'on le vit pour l'écrire un jour ? Donc, il y a un côté charognard, un côté voyeur là-dedans. Et ma mère, elle a été, et je l'ai toujours regardée. Sauf qu'après sa mort, le jour où j'ai voulu l'écrire, je me suis rendue compte de ça. Je me suis dit, tu l'écris, donc tu en fais matière à écriture, donc tu profites de sa mort, et ça ne se fait pas. Et j'ai été bloquée pendant des années. Et il a fallu la révolution tunisienne pour que je puisse écrire sur elle. Boualem, vous regardez vraiment... Vous étiez en train d'expliquer ce que c'est que regarder quand on est écrivain. Et Boualem, vous regardez, donc peut-être étiez-vous en train de vous inspirer de Foyza pour la mettre dans un roman ? Je ne sais pas, vous avez un regard très, très acéré. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire à ce moment-là ? Déjà, je remarquais que vous étiez passionné de toute huile à entendre Foyza, vous racontez le roman. Alors vous imaginez, bon, donc je l'ai lu comme vous, vous l'écoutez en ce moment. Et donc j'avais vraiment envie de le... d'écrire quelque chose pour donner envie de le lire. Mais ce que Foyza ne dit pas, c'est aussi... Et c'est un aspect important du roman, c'est le débat de deux cultures. Foyza vit en France, elle est dans les valeurs universelles, les valeurs que vous partagez, elle est... Mais en même temps, il y a aussi un enracinement dans cette tunisie profonde et elle arrive, elle rencontre cet autre monde dont elle est issue, mais en même temps qu'elle a rejeté, puisqu'elle s'est exilée, elle est partie. Et ce dialogue des civilisations, des cultures, est très, très intéressant. et cet aspect va certainement vous passionner, puisque vous, vous lisez à partir d'ici. Ce serait intéressant de voir comment un Tunisien lit ton livre en Tunisien de Tunisie, pas un exilé. ça va être très, très, très intéressant. Parce que là, je pense qu'ils percevraient cela comme étant une critique directe contre la culture nationale. Voilà. Et ça, c'est absolument inévitable, mais en même temps, c'est intéressant. Alors, votre question ? Non, c'était juste pour vous les faire réagir, mais effectivement, ma question, ma question, elle est que, justement, vous, vous habitez, Foisia, en France depuis 1979. Et vous, Boilem, vous habitez en Algérie, toujours. Il y a question de la langue de l'écriture, qui n'est pas forcément la langue qu'on vous a transmise quand vous étiez tout petit. En tout cas, on ne vous a pas transmis que celle-là. Vous avez fait le choix du français pour écrire. Quel sens ça prend pour vous ? Vous avez vu mes cheveux blancs. Moi, quand je suis né, l'Algérie était française, donc j'ai été à l'école française et le français était donc ma langue quasi-maternelle, donc tout à fait naturelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie reste un pays francophone, vraiment comme francophone. Oui, mais vous avez dit quasi-maternelle, donc c'est dans le quasi que je vous pose la question. Oui, c'est dans ce quasi. En Algérie, à cette époque-là, en dehors du français, il y avait, en compétition, dans les rues d'Alger, des villages, plusieurs langues. On parlait espagnol, italien, maltais, grec, etc., etc. Et on parlait même chinois. Quoi que ça, c'est aujourd'hui, on parle surtout chinois en Algérie. Mais bon, voilà, il y avait la langue dominante, c'était le français, l'école de l'administration, la langue de l'école, de l'administration, et tout, et tout. Et dans les rues, on parlait, chacun parlait sa langue. Il y avait, moi, quand j'étais gamin, je parlais un peu d'italien, un peu d'espagnol, un peu de maltais, un peu de sénégalais, un petit, un peu de ça. J'habitais dans un quartier populaire à Bellecour. Voilà, c'était la Méditerranée sur 300 mètres carrés. Donc, voilà. Ceci dit, le français reste encore la langue dominante. Au jour d'aujourd'hui, l'administration algérienne fonctionne en français, l'enseignement supérieur se fait en français, donc, voilà, ça reste... Les Algériens lisent tous en français, donc il n'y a pas de problème. Alors, si vous ouvrez la discussion sur l'arabe, on en a pour la soirée. A vous de voir, si vous avez le temps, on peut... Il y a en compétition plusieurs arabes. Il y a un arabe officiel qui est une langue qui a été inventée, on va dire, depuis les indépendances. Donc, c'est une langue qui ne sert qu'à la représentation officielle. Il y a, à côté, l'arabe littéraire, qui est l'arabe du Coran, qu'on n'utilise que dans la religion. Mais très difficile de l'utiliser en dehors de la religion. C'est risqué. Et puis, de toute façon, cette langue ne s'y prête pas. Pourquoi c'est risqué ? Parce que, imaginez le livre de Fawzi avec ce qu'elle dit. Elle parle de sexe. Elle parle de trucs et de machin. Imaginez ça en arabe littéraire, en arabe coranique. Bon, c'est blasphème à chaque ligne. Et donc, en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle l'arabe dialectal. Et alors ça, c'est une chose absolument inuit. On se demande qu'est-ce que c'est que cette bête et comment elle fonctionne. Puisque chacun a son propre... C'est un mélange de français, d'arabe, de berbère, de ci, de ça, et puis un peu de sel et un peu de poivre. Et ça varie d'une... Il change d'une rue à l'autre, d'une ville à l'autre. Évidemment, l'arabe dialectal tunisien n'est pas l'arabe dialectal algérien, n'est pas l'arabe dialectal marocain. Et dans le même pays, les gens du nord et les gens du sud sont différents dans la même ville, d'un quartier à l'autre, ça change. Donc c'est une langue qui permet de... C'est un sabir, une sorte de sabir, comme ça, qui permet aux gens de communiquer, mais sur une base minimale. C'est pour se dire, bonjour, ça va, et toi, pas plus. Au-delà, on est coincé. Pour avoir un entretien un peu sérieux, sur des sujets sérieux, il faut qu'on fasse le choix d'une langue. Alors ça dépend avec qui on est en face de soi. Avec Faouzia, tout naturellement, on choisirait le français. Mais avec vous, vous êtes une, disons, une arabisante, une proche de ceci, de cela, j'hésiterai à vous parler en français. Vous allez certainement me reprendre. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu utilises la langue des infidèles ? Ben, j'ai utilisé la langue des infidèles parce que c'est pas langue aussi. Tout simplement. Donc, on partirait dans des débats. Incroyable, il faut faire toujours très attention quelle langue on va dégainer pour s'exprimer. C'est pas anodin du tout ce que vous dites. Faouzia. Alors, moi, je suis née dans la langue arabe, dans une famille qui ne parlait que l'arabe. Donc, le français, pour moi, était secondaire. Il est venu après. Je suis venue au français à cause, je pense, à cause du Coran et à cause de Flaubert. Alors, ça, c'est un excellent teasing. Vous ne nous lâchez pas comme ça après la page de pub. Quel est le lien ? Le lien. D'abord, le Coran. J'ai commencé à apprendre à l'école coranique. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, l'école coranique, donc, on avait une aile de la mosquée. On avait celui qu'on appelait le Medeb qui nous enseignait le Coran. On était 30 gamins et le Medeb avec le bâton qui arrivait jusqu'aux nos têtes. Ceux qui ont vécu peut-être en Afrique du Nord le savent. Et donc, on avait une tablette sur laquelle étaient préinscrites les lettres en arabe. Et les lettres, c'était donc les sourates, les versets. Et on venait avec une plume en roseau passer de l'encre sur ces lettres préinscrites. Et pour moi, l'arabe que j'ai appris était déjà inscrit. C'est-à-dire que la langue du Coran possédait déjà toute la vérité et tout le sens. Et que c'était la langue de la certitude. Donc, à partir du moment où moi, je voulais me créer ma vérité, un autre sens, il fallait absolument que j'aille chercher ailleurs. Je dis ça maintenant, c'est au bout de 35 ans. Mais avant, je ne savais pas que c'était ça. Et donc, je pense que la langue du Coran, c'est la langue du livre. Vous savez que le Coran se dit en arabe qui veut dire le livre. Pour les musulmans, le meilleur livre au monde, le seul qui vaille d'être lu, c'est le Coran. Toute littérature qui vient après est secondaire. Et il y a un seul auteur, c'est Dieu. Et il y a un seul chef-d'oeuvre, le Coran. C'est-à-dire que le style, là, c'est la norme coranique. Donc, comment créer son propre style ? Comment essayer de créer une oeuvre à pas, si ce n'est de sortir de cette langue ? Voilà. Donc, j'ai essayé un autre exercice en échappant à ce qui était nommé dès le début sur les choses. Et deuxième chose, pour aller vite, et pourquoi Flaubert ? Parce que je n'avais pas d'autres livres à lire. On n'avait pas de bibliothèque, donc à la maison. Et à l'école, on avait les livres qui étaient programmés pendant l'année scolaire. Et une année, on a eu, donc, Madame Bovary, et que moi, j'habitais à la campagne, et que je me suis identifiée à Madame Bovary, bien sûr, à Emma. Et je me suis dit, moi aussi, je rêvais de lumière et que la campagne m'embêtait, etc. Et donc, j'ai lu Flaubert, Madame Bovary, dix fois. Et c'est pour ça que je dis qu'on n'écrit pas parce qu'on a lu beaucoup, beaucoup de livres. Alors, on écrit un jour parce qu'on a lu dix fois le même livre. C'est comme ça que moi, j'ai écrit de toutes les façons. Donc voilà. Alors, pour la langue française, je peux vous en parler pendant des heures. avant, je vous ai dit que mon prochain livre, ça va être ça, ça va être Molière et Chérazade. En tout cas, là où je suis maintenant, je me dis, je suis venue en France, non pas pour trouver du boulot, avoir un diplôme universitaire, me marier à un Français, avoir des... Non. Je me suis rendue compte, il y a quelques mois, que je suis venue pour elle, que je suis venue pour la langue française. Et donc, quelque part, je crois au destin. Le destin, dès le départ, nous choisit pour une langue. Donc, à la limite, je dis, à partir de... Quand je suis née déjà, il fallait absolument que je vienne vers cette langue-là. Et que cette langue-là, donc, contrairement à beaucoup d'écrivains maghrébins qui en ont fait la langue de l'ex-colonisateur, vous connaissez la parole de Katébiassine, mon butin de guerre, la langue de l'absent, la langue de l'exil, je dis que non. Moi, j'ai un rapport qui est beaucoup plus pacifié, qui est dans une forme de réconciliation totale, et que cette langue est la mienne, quel que soit ce qu'en pensent les Français eux-mêmes, et que j'en ai fait mon territoire, ma parole, ma demeure à moi, mon pays à moi. Et je pense maintenant que ma mère est morte. Je dis, le pays réel, c'est une mère. L'autre pays réel, c'est une langue. Le reste, ça compte pas tellement. Justement, à propos de votre maman et de langue maternelle, c'est à double titre pas votre langue maternelle, le français, puisque votre mère ne voulait pas que vous deveniez écrivain. Elle était très opposée à cela, apparemment. Qu'est-ce qu'elle redoutait dans les mots qu'elle employait avec tant de parcimonie ? Je pense que ma mère aussi, c'est peut-être un pouvoir donné aux femmes dont on s'en doute pas. Elles savent les choses avant qu'elles n'arrivent. Il y a trois choses que je retiens d'elles. Je sais que quand je suis née, et les gens rient, bien sûr, parce que je suis incapable de dire quand je suis née, comme vous voyez comme ça. Je veux dire, je suis une femme branchée, connectée, moderne, mais quand je dis que je ne suis pas sûre de connaître la date de ma naissance, c'est vrai. En tout cas, il y a litige entre mon père qui devait être le préposé pour écrire les dates de naissance, qui était Chir, qui oubliait, bien sûr, d'écrire, qui mettait les dates de naissance de tous les villageois, sauf de ses enfants, donc tous, on ne sait pas quand on est née. Il y a une chose qui s'est passée, c'est que ma mère dit à mon père, elle est née l'hiver. Et mon père dit, non, j'ai inscrit mois de septembre, moi qui sais écrire, c'est le mois de septembre. Et ma mère dit, non, c'est l'hiver. Et elle dit, la preuve, c'est qu'il a plu, il y a eu la crue, et l'eau est venue jusque sous mes pieds, et l'eau, elle a failli emporter la petite. Et je me dis, tiens, mais elle a su que quelque chose m'emporterait loin d'elle. Deuxième scène, un jour, je vais avec... J'ai un seul cousin qui a émigré en France, à une époque où moi, je ne pensais pas du tout à la France, ça ne m'intéressait pas, je ne pensais pas du tout de venir un jour, enfin, émigré. Et je suis arrivée en retard chez ma mère le soir, j'avais 15 ans, et elle a cru que je me suis enfuie avec mon cousin. Et donc, quand je suis rentrée, qu'on avait pris le train, et je l'ai trouvé par terre, et mes tantes, et mes soeurs, et tout le monde qui pleurait, et ils m'ont prise comme ça, je me souviens très bien par les cheveux, ils m'ont dit, tu as tué ta mère. Et alors, un ami psychanalyste me dit, mais ce jour-là, ta mère, elle a eu l'intuition que tu partirais un jour. C'est comme ça que je pense que tout a été écrit à l'avance. Et un troisième exemple, j'ai fait ma thèse sur une nièce de Lamartine, qui a fini en terre arabo-musulmane, elle a fini au Caire, en 1953, enterrée dans un cimetière musulman. Et je me dis, tiens, et en 1953, j'étais pas encore née, et je me dis, elle est partie là-bas, dans le monde arabo-musulman, donc c'était programmé que moi, arabo-musulmane, je vienne aux terres occidentales. Donc, alors, est-ce que je délire ? Mais j'y crois. C'est comme ça, il y a une sorte de destinée, à mon avis, qui est là. Et la langue française, elle est inscrite là-dedans. Pour qu'elle puisse un jour écrire ma mère, c'est que c'est ma langue maternelle. Donc, je conteste ceux qui disent que la langue arabe est la langue maternelle, je dis non, la langue arabe est une langue paternelle, puisque c'est la langue des hommes qui ont construit le monde des femmes, le décor des femmes, la loi des femmes, et que les femmes, chez nous, ne parlaient pas tellement. Et c'est pour ça que je dis, moi, ma langue maternelle, c'est la langue qui a réussi à écrire ma mère. C'est la langue qui a donné un corps à votre mère aussi. Est-ce qu'il y a une forme de transgression dans le monde d'où vient votre maman, où c'était très important de ne pas montrer le corps, de ne pas montrer les cheveux ? Enfin, c'était une femme tout en... dans une pudeur, un puritanisme extrême, mais qu'elle n'était pas la seule à porter. C'était culturellement... Enfin, à l'époque, on n'en était pas encore aux affaires du voile. Ça n'existait pas chez nous. Et pour moi, c'était normal que ma mère soit voilée. Parce que ses mères, ses grands-mères, depuis toujours, elles étaient voilées. Le seul problème, c'est que je ne voyais pas son corps. Et encore, je n'avais pas à remettre en question cette chose-là. Mais ça nous permettait, par exemple, de créer des légendes autour de ça. Parce que ma mère, par exemple, on disait qu'elle avait des cheveux tellement longs qu'elle les enroulait sur ses doigts. Et donc, pour moi, quand j'étais petite, j'étais... C'était extraordinaire d'avoir... Dans le village, il y avait la légende des cheveux de ma mère. C'est quand même fabuleux. J'ai vécu avec ça. Donc, je ne remettais pas en question. Et c'est vrai que le choc a été le jour où je l'ai découverte. Parce qu'entre-temps, il y a quelques années, quand même, je rentre à l'hôpital et je vois... Et cette chevelure, qui était donc censée être extraordinaire, eh bien, je vois une petite touffe blanche sur son crâne. Et donc, mon premier geste a été de couvrir sa tête. Parce que chez nous, on dit, nue, une femme nue, c'est une femme qui ne porte pas le voile. On a été éduquée comme ça. Et le corps d'une femme est nue quand il n'est pas voilé. Mais vous savez, ça se transmet symboliquement. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite, j'essaye de me souvenir et je ne trouve jamais mon corps. Je ne le trouve pas. Parce qu'on m'avait appris petite que si je voulais aller dans la rue, à l'école, il fallait que j'oublie mon corps. Je n'étais pas un corps. J'étais quelque chose qui avançait, qui, pour sortir, donc, de traverser tous ces tabous, ces frontières, etc., il fallait oublier son corps et vivre son corps. C'est à ce prix-là qu'on pouvait avoir une certaine forme de liberté. Vous n'avez pas vécu ça, vous, Boilem ? C'est un homme. Non, ce qui est marrant, c'est que, autant on interdit absolument tout aux femmes, les faire vivre quasiment dans une boîte hermétiquement fermée et noire, autant les garçons sont encouragés à la transgression. Le garçon est totalement libre et un garçon qui n'abuse pas de sa liberté est réprimandé et on pense que c'est une fillette. Il est absolument... Les parents sont scandalisés, ils s'inquiètent de leur garçon qui ne fait pas, qui ne transgrèbe pas, qui ne fait pas de chahut. Et donc, bon, moi, je n'ai pas été élevé dans ce cadre-là. C'est un parcours particulier. Mais le fait est que, dans nos sociétés, les garçons sont élevés de cette manière-là. Ils sont libres, ils sont les dominants. Il faut faire montre de son pouvoir de domination, d'abord sur les sœurs et puis ensuite, d'une manière générale, sur les femmes. Et ça participe de la construction de la société. Voilà. La femme doit s'aplatir et disparaître à l'intérieur de la maison et le garçon se monte et assume son pouvoir de chef. Et le chef, par définition, abuse. Mais juste, je veux préciser que moi, personnellement, et cette condition-là, je ne vivais pas ça comme un malheur. Je veux dire, d'ailleurs, vous verrez, je ne suis jamais dans une forme de rupture avec cette société-là parce qu'il y avait, par exemple, un monde féminin extraordinaire qui était derrière les murs et qui avait ses codes, qui avait ses histoires, qui avait ses berceuses, qui avait son imaginaire puisqu'il n'avait pas accès au monde extérieur. Donc, il imaginait des choses. Il y avait une proximité. Et donc, on arrivait à négocier tout le temps. Ce qui fait que nous ne sommes pas dans une logique occidentale qui peut, par exemple, dire, voilà, famille, je vous hais. C'est impossible. Moi, ma mère, elle peut me battre, me faire un tas de choses, me faire... Eh bien, non. Ça reste ma mère. Et on est dans cette logique. Peut-être que c'est une sorte de mécanique de vie et pas de chute. on n'a pas cet esprit qui est quand même un esprit assez chrétien du péché, de la souffrance, de la chute, qui d'ailleurs crée des chefs-d'oeuvre. Eh bien, nous, on crée avec la négociation. Voilà. C'est pas une mécanique de chute. C'est une mécanique de vie et de survie qui fait qu'on trouve de la joie quand même et qu'on est toujours connecté à son monde. Je ne me suis jamais sentie en rupture avec ce monde-là. Jamais. Alors justement, c'est peut-être encore plus difficile. Vous êtes arrivée en France en 79 et donc vous étiez façonnée par cette culture qui contient du son merveilleux, comme vous êtes en train de le dire. Et vous arrivez dans une culture qui est beaucoup plus dans la psychologisation, famille-je-vouais, le rapport père-fille, le rapport mère-fils, etc. Tout est disséqué, etc. les divorces, enfin la recomposition. Vous arrivez en plein au moment où la famille moderne est en train de s'inscrire. Comment est-ce qu'à l'intérieur de vous, est-ce qu'au fond, vous n'aviez pas finalement d'autre choix que de devenir écrivain pour résoudre cette double culture qui n'avait a priori rien pour s'entendre avec elle-même ? Comme je disais, l'écriture n'est pas un choix, c'était une nécessité. Donc je n'ai pas choisi d'un moment ou un autre qu'il fallait. C'était transcrit dès le départ. Il faut dire que quand je suis arrivée, moi, c'était les années 70, fin 79-80, nous n'étions pas du tout dans le même contexte que maintenant. Moi, j'arrivais, je n'étais pas du tout une jeune femme, une jeune demoiselle, arabe, musulmane. J'étais une étudiante du tiers-monde, point. Et je n'avais pas du tout à démontrer ni que j'étais musulmane, ni... On n'était pas là. Du tiers-monde, quand même. On était du tiers-monde. Et qu'est-ce qu'on faisait quand on était du tiers-monde à cette époque-là ? On est sortis de nos pays pour décrocher le diplôme, aller au plus loin, parce que c'était ça, notre passeport. Si on voulait réussir, si une femme voulait aller au plus loin, nous étions quand même les premières femmes à décrocher la liberté. Et donc, on nous a dit, si vous voulez rester libre, il faut le diplôme. Et donc, on faisait tout pour réussir. Et on voulait toutes rentrer, et tous rentrer, bien sûr, chez nous. Donc, moi, je ne suis pas rentrée. J'ai épousé un Français, ce qui a été une catastrophe, bien sûr, dans ma famille. Mais là aussi, on ne l'a pas dit au village. On a négocié pendant des années pour que ça passe au mieux. Je ne vous ai pas raconté quand le jour... Je vais vous raconter... Voilà, je ne sais pas non plus. Un jour, j'ai été invitée sur Europe 1, et puis, le monsieur m'a dit « Et alors, votre mari ? » Mon mari, qui est Alsacien, vous voyez, je commençais à un Alsacien, enfin bon. « Est-ce qu'il n'a pas été dans votre village ? » Et je vous raconterai ma belle-mère. Voilà, ma rencontre avec une autre civilisation. C'était ma belle-mère. Ma belle-mère que j'ai été... C'est moi qui ai lu un peu l'oraison funèbre à l'église pour ma belle-mère. C'est ça, la rencontre des civilisations. C'est pas de montrer que je suis musulmane. Voilà, je veux dire. Là, il y avait tout l'islam tolérant, ouvert. Et je l'ai montré avec ma belle-mère. Et donc, alors, il me dit « Mais votre mari, il a été dans votre village ? » Et je dis « Non ». Il me dit « Quand même, au bout de 20 ans de mariage, etc. » J'ai dit « Non, il n'est jamais venu dans mon village. » En fait, il y avait un accord secret entre ma mère et moi. Voilà, tu le gardes loin, tu le ramènes pas dans la tribu, personne ne voit qu'il est blond, donc l'honneur est sauvé. J'ai respecté toujours. Donc, il s'arrêtait à Tunis, il ne poussait jamais plus loin. Et le type, il était ailleurs. Il m'a dit « Quand même, je vous promets, c'est ça. » Je ne pouvais pas. Pourquoi ? Je ne pouvais pas lui expliquer. Il y a une pause musicale et l'assistant de ce journaliste vient et lui dit « Écoutez, monsieur, le maire de Madame Zouhari, de son village, vient d'appeler pour dire qu'il n'y a aucun problème, son mari peut venir chez nous. » Alors, moi, j'ai dit aux journalistes « Écoutez, ce n'est pas possible. Je n'imagine pas le maire de mon village disposant d'abord d'un téléphone qui marche et ayant le numéro d'Europe 1 et vous téléphonant. Franchement, c'est de la science-fiction. » Alors, j'ai dit « Ça doit être un des sbires, c'était l'époque de Ben Ali qui, vous savez, dans les ambassades, les consulants, on écoute toujours ce qui se dit et qui a dû téléphoner pour dire non, non, pour donner une bonne image de la Tunisie. La musique s'arrête, on recommence et sur l'antenne, il dit « Voilà, le maire de madame, il recommence. » « Ce n'est pas possible. » Donc, on termine, je descends, je prends ma voiture et il y a le téléphone qui sonne et il y a un ami, quelqu'un que je connais de mon village qui appelle. « Ah, Faouzia, je suis à Poitiers, je t'ai entendu. » « Ce type, c'est le frère du maire de mon village. » Et là, je lui dis « Attends, ce n'est pas toi qui a téléphoné. » Et là, il a cette réplique qui est tout à fait de mon village. « Mais tu sais, mon frère ou moi, c'est la même chose. » Voilà. C'est très joli. C'est très joli. Voilà, ça vous fait rire, vous aussi. Ça vous fait rire aussi. Est-ce que, donc, vous n'avez pas vécu l'histoire avec la langue telle que l'a vécu Faouzia, mais j'ai lu dans la nombreuse revue de presse que j'ai lu votre livre, mais ça, on en parlera demain à Belgarde, plus précisément. J'ai lu que dans L'Ouvelops, on avait écrit au moment de la sortie de 2084 que c'était un texte porté par une joie du sacrilège. Et je voulais savoir si vous vous sentiez quelqu'un qui commet un sacrilège. Est-ce que la liberté d'écriture est une intention de sacrilège chez vous ? Pas du tout. Qu'est-ce que je peux vous faire comme réponse à cette question hyper difficile ? Non, pas du tout. Je n'ai jamais senti que je ne cherche pas à commettre de sacrilège d'aucune manière. J'utilise les moyens qui s'offrent à moi dans un contexte donné, tout simplement. Je ne développe pas, je n'ai pas une idéologie préconçue, je ne pars pas avec des préjugés. Donc, j'ai utilisé la langue française parce que c'est ma langue, tout simplement. C'est aussi naturel que cela. J'avais conscience effectivement que, de plus en plus d'ailleurs, que l'usage de cette langue est dénoncé officiellement dans mon pays. Et que ceux qui s'expriment les francophones sont considérés comme de mauvais Algériens, de mauvais musulmans, des ennemis de l'islam, etc. Mais ça, c'est un discours qui est nouveau et je pense qu'il va passer. Il n'est pas structurel. Il ne s'appuie pas sur des considérations structurelles. C'est conjoncturel, c'est passager. C'est lié à un contexte donné. Mais sinon, regardez par exemple, après, le français a été très fortement combattu par le pouvoir algérien ces dernières années. Donc, on est parti quasiment de le français et la langue dominante vraiment quasiment à 100%. Ça a dégringolé, dégringolé jusqu'à quasiment disparaître. Et puis, pof, et c'est reparti il y a quelques années. Le français a repris toute sa place. Par quelle magie ? On ne sait pas. Le pouvoir continue à combattre l'utilisation de cette langue. Mais pourquoi, comment, on ne sait pas. Est-ce que, peut-être un peu, dans le schéma que vient de développer Faouziah, c'est peut-être c'est la langue d'émancipation. On s'accroche à cette langue parce qu'elle est porteuse de perspectives. L'arabe, évidemment, connotation, arabe, l'islam, l'islamisme, violence, je crois qu'il faut, bon, les gens, peut-être que, comme ça, instinctivement, ils disent, il faut peut-être prendre ses distances par rapport à cela. Allons plutôt vers le français parce que c'est la langue de l'ouverture, c'est la langue de la démocratie, c'est la langue du progrès, tout ça. On entend ces débats en Algérie entre les uns et les autres. Regardez, une grande partie de l'émigration des jeunes est construite sur ce principe-là. on ne va pas en France chercher du travail, on ne vient même plus en France pour étudier, qui était, à cette époque, c'était le moteur, c'est ça qui faisait partir les gens. Nous, on part vers la liberté, vers la démocratie, vers ceci, et on quitte la contrainte, l'enrôlement idéologique, et évidemment, d'une manière générale, l'effet social. Je pense que les islamistes ne s'y tromperont pas quand ils détestent la langue française parce qu'ils savent qu'elle comporte des valeurs, une ouverture, et ce n'est pas moi qui le dis pour faire l'éloge de la langue française, mais il y a deux mois, j'étais à Tunis et je parlais avec un journaliste arabophone qui est du sud de la Tunisie et il m'a dit qu'est-ce que j'aurais voulu apprendre le français et maintenant, j'essaye de me rattraper. Je me suis rendu compte que dans le sud, dans ma petite ville, si on avait, si on nous avait donné accès à la langue française, eh bien, il n'y aurait pas eu Daesh chez nous. Donc, c'était un peu Daesh ou la langue française et c'était un arabophone parce qu'il disait que ça veut dire une ouverture à notre monde d'autres valeurs et d'autres remises en question. Pour le sacré juste, on disait la dernière fois qu'on était à Genève avec Boalem qu'on n'est pas dans le sacrilège ou alors le sacrilège a toujours fait partie du monde d'arabos musulmans. L'islam comporte ses rebelles extraordinaires et fabuleux et depuis toujours, on a eu des gens qui disaient non aux dogmes, qui essayaient de critiquer et tout, sauf que nous, peut-être l'époque moderne, fait en sorte et peut-être à travers la langue française, à travers le fait d'être partie en France comme moi, c'est de sortir complètement du référent religieux parce qu'avant, on pouvait faire l'éloge du vin, on pouvait critiquer les textes religieux, mais on le faisait toujours, on pouvait écrire les millénie, donc on pouvait être dans la licence morale, sexuelle, mais on commençait toujours en disant au nom de Dieu, etc. Voilà, et hop, et après, une fois qu'on se donnait cette permission, eh bien, on disait ce qu'on voulait, la parole est libre, sauf que, non, pardon, on ne commence plus par ça. Vous êtes laïque, enfin, vous avez une question laïque. Laïque, tout simplement, c'est-à-dire qu'on sort du référent religieux et la deuxième chose, je crois que nous entamons un véritable exercice d'altérité, l'altérité qui, malheureusement, n'existe pas chez nous. On voit l'autre, mais on est incapable de se mettre dans la place de l'autre. D'ailleurs, quand vous voyez le voyage en Occident de beaucoup d'intellectuels arabes du 19e, 18e siècle qui sont venus, eh bien, ça s'arrête à un moment ou à un autre. On revient vers soi, on regarde un peu Paris, la tour Eiffel, on fait quelques lignes sur... On fréquente une femme du pays et puis on repart. Et donc, il y a cette impossibilité de vivre l'autre, de devenir l'autre. Et peut-être que c'est ça ce que nous infligeons actuellement à la tradition musulmane, c'est de dire nous sommes musulmans, mais sommes-nous aussi capables de nous mettre à la place du chrétien, du juif, d'être l'autre et de voir son point de vue et de dire ce qui ne va pas. Et ça, ça choque beaucoup. Moi, je me souviens, j'étais pas... Il y a pas longtemps sur... Je veux pas du tout vous parler du voile, on a dit... Mais il y avait... On était trois femmes, quatre, dont une voilée, et on parlait de la mode islamique. Et moi, j'ai dit cette phrase, j'ai dit à une dame, la seule qui était voilée, j'ai dit, mais enfin, écoutez, mettez-vous à la place d'une française de souche, chrétienne, et est-ce que... Laïque, maintenant laïque, disons, et est-ce que vous pouvez comprendre la violence qu'un... Le voile peut représenter pour elle. Oh, mais qu'est-ce que j'ai... Elle a dit, mais non, la violence, c'est de battre sa femme, la violence, c'est de tuer... J'ai dit, non, il y a des violences symboliques, il faut comprendre ça. Mettez-vous à la place. Je crois que, voilà, c'est ça, le pari, le défi qui nous est lancé. À partir de là, on peut, à mon avis, à partir du moment où nous sommes l'autre, là, nous instaurons un véritable dialogue équitable, de parité, de partenariat véritable et d'égalité. Parce que sinon, ceux qui veulent nous comprendre et être dans une sorte de pitié, de compassion vis-à-vis de nous en tant que victime, là, il faut que ça s'arrête. Alors, c'est vrai que, dans le cas de vous deux, ça, je vous l'explique aussi à la salle, c'est toujours compliqué d'avoir affaire à la catégorie des écrivains engagés. Là, je reprends la terminologie des journalistes, c'est-à-dire que des écrivains qui ont une fonction dans la société, c'est-à-dire la fonction d'apporter la lumière par l'écriture. Il se trouve que quand on est dans une situation d'oppression ou en tout cas de contexte défavorable à l'écriture, ça prend une ampleur et en tout cas une verticalité différente de ce qu'on peut écrire dans une démocratie molle. En l'occurrence, vous incarnez tous les deux à la fois des grands, vous êtes de grands écrivains tous les deux. On ouvre vos textes, c'est magnifique. On aurait pu aussi prendre 10 minutes chacun pour lire une partie du corps de ma mère et de 2084 pour faire goûter votre langue parce que c'est d'abord ça. Si vous êtes ici, là, si vous publiez, c'est d'abord la langue. Et puis après, il y a tous les articles que vous pouvez donner. Et là, vous intervenez. Certes, vous êtes écrivain, mais il y a quelque chose de peut-être un petit peu plus citoyen. Est-ce que le fait d'être écrivain, d'être dans cette démarche d'écriture, de recherche qui est complètement, vous le disiez tout à l'heure, vous n'avez pas choisi d'être écrivain, c'est une nécessité. J'imagine que pour vous aussi, Boilem, vous répondrez là-dessus. Pour autant, vous suscitez des remous qui pourraient devenir dangereux pour vous. Comment est-ce que vous vivez cela ? Il y a plein de choses, pour trier, répondre à ce que vous voulez. On s'est mis d'accord, j'ai eu mes questions, vous venez avec vos réponses. L'écriture pour vous, déjà, Boilem, c'était une chose qui s'est imposée ? En fait, il y a une déconnexion entre l'idée qu'on se fait de soi-même, de son travail, et la réception qui en est faite par les gens. Vous allez en Algérie, vous allez en Kabylie, vous prononcez le nom de Boilem Sansal, vous êtes acclamé, c'est... Voilà, je suis le personnage, ils ont une image de moi qui est absolument extraordinaire, le héros, le ci, le ça, etc. Un peu leur ambassadeur à l'étranger, et tout, et tout. Mais vous, de l'autre côté de la montagne, vous entendrez un tout autre discours. Boilem Sansal, c'est le traître absolu, c'est l'homme de la France, c'est l'homme d'Israël, c'est ceci, c'est cela. Donc on a des images. Mais soi-même, on a, pour soi-même, on a autant d'images que... ça varie d'un jour à l'autre. Il y a des moments où on est désespéré, où on dit que vous avez dit écrivain engagé, il y a des moments où je me sens très engagé, il y a des moments, mais pas du tout. Mais je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je me suis engagé pour rien, contre personne. Donc, voilà, c'est des images floues. Eh bien, il faut vivre avec, tout simplement. Oui, ça peut être dangereux. Alors, oui, dangereux, mais regardez, écoutez, moi, jusqu'à l'année passée, quand je venais en France, je me sentais en parfaite sécurité. Bon, franchement, je ne sais plus tellement le cas. Et d'ailleurs, les seules fois où j'ai été agressé, c'est en France. C'est deux fois, dans deux salons du livre, j'ai été agressé par des islamistes, bien sûr, des gens qui sont venus en commando carrément pour me casser la gueule. Ça ne se produit pas en Algérie, mais tout simplement parce que je ne fréquente pas les salons du livre, on ne m'invite pas. Donc, la chose ne se présente pas. Là, on a un service d'ordre de 179 personnes, donc il n'y a pas de problème, vous serez protégé. Voilà, mais c'est vrai que... D'ailleurs, c'est ça qui est dangereux au fond, c'est parce que... Voilà, je viens ici, à Toulouse, je devine à peu près quelle image, de quelle façon je vais être reçu et être vu. Donc ça va, je suis à l'aise. Pratiquement. Mais des moments où vous ne savez pas trop, vous ne savez pas trop, il y a dans certains banlieues de France, je ne vais plus, alors que j'allais souvent pour les besoins de mon travail, enquêter, tout ça. Mais il y a certains banlieues, j'ai l'impression d'être à Kaboul. Il ne manque plus que l'aviation américaine qui bombarde. pratiquement, quelquefois, oui. Donc voilà, c'est variable, c'est incertain, c'est... Et c'est ça qui rend la chose difficile. Oui, comme Boilem le disait, en France, c'est pas... On n'est pas très en sécurité forcément. Je ne me suis jamais posé la question de la sécurité ou non-sécurité. Je crois que j'ai toujours vécu et écrit dans une forme d'innocence et non pas dans un positionnement idéologique. Je ne crois pas à l'écrivain engagé. Je ne me dis pas... Je ne me situe pas toujours dans le débat d'idées. Ce qui se passe, je ne me suis jamais définie comme une militante, par exemple féministe, alors que je suis féministe. Mais il y a des moments où, quand il faut prendre des décisions, il y a un sursaut, comme ça, en moi, de sincérité, de vérité d'être qui fait que, hop, eh bien, il faut que je parle. parce que je crois que là, la parole est nécessaire. Ce n'est pas la définition de ce que Sartre donnait de l'intellectuel français qui devait absolument prendre position vis-à-vis des affaires du monde. Non. Moi, j'ai pris position une ou deux fois vis-à-vis du voile, par exemple, parce que je me disais, bon, une fois, j'avais pris une position en disant, bon, la loi, il faut faire attention, et là, j'ai vu les dérives et ça ne m'a pas empêché de dire, j'ai eu tort et que maintenant, le voile, ça suffit. Donc, il y a des moments où je prends des positions qui peuvent être peut-être périlleuses, mais je n'en mesure jamais le danger. Je ne me considère pas du tout comme une héroïne. Je n'ai pas de cause précise. La seule que j'ai, c'est l'écriture. Et je pense que quand on écrit, eh bien, on n'a pas besoin d'idées, c'est presque ça. Les idées viennent toutes seules. Et que, en fin de compte, à travers la fiction, vous avez quelque chose qui est fondamentalement contre les esprits fermés, contre le dogmatisme, contre l'obscurantisme. Déjà, vous créez quelque chose. Et vos personnages sont une contestation d'autre chose. Je pense que par la fiction, qui est en soi un acte de liberté absolue, nous sommes véritablement contre ceux qui ne sont pas pour la liberté. c'est... Alors, on va prendre... Applaudissements ... Normalement, je devrais clore la rencontre là. Vous voyez, je devrais dire voilà, merci beaucoup. Mais on a un tout petit peu de temps encore, pas beaucoup, mais un tout petit peu. On aimerait bien, effectivement, prendre une ou deux questions, de préférence, pas sur l'islamisme ni le voile, parce qu'il vous suffit de faire des revues de presse, etc., et vous verrez tout ce que nos invités ont déjà dit sur le sujet qu'ils n'ont pas envie de répéter. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs, dames. Je m'adresse à madame Fouzia Zohari. Et je voudrais vous dire que j'ai été très surprise par la description de la Tunisie de votre enfance. Je suis moi-même tunisienne. Je suis beaucoup, beaucoup plus âgée que vous. Et je n'ai pas connu la Tunisie que vous avez décrite. Pourtant, je connais la... Lac-Pétal, j'ai vécu dans la capitale. Je suis née à Sousse et je connais la Tunisie profonde. Maman aurait 100 ans au mois d'août 2016. Elle est née en... Elle est morte il y a 4 ans. Elle avait 96 ans. Je n'ai jamais vu la tête couverte. Pourtant, elle était d'une famille très conservatrice. Son papa est mort en préparant dans son énième pèlerinage. Elle était... Elle sortait avec le voile blanc comme les femmes de son âge quand elle allait au bain mort ou quand elle rendait visite. Mais ni elle, ni ses soeurs n'ont jamais porté de voile. Et quand elle voyageait, il lui arrivait de voyager, d'aller à Paris, d'aller à Bruxelles, d'aller en Europe. C'est Saint-Tropez par rapport à... Non, pas du tout. Par rapport à mon village. Oui. J'ai des belles-sœurs. J'ai une belle-sœur qui est née en 1905 et qui s'est mariée, qui s'était mariée à un agriculteur de Bruxelles. Et elle n'était pas couverte non plus. Et là, vraiment, je ne reconnais pas du tout la Tunisie que vous avez décrite. D'une part... C'est la preuve qu'il y a deux Tunisies complètement différentes. Vous êtes sur Sousse, vous n'êtes pas Sousse. Non, non. J'ai vécu à Tunis et à la Marsa. D'accord. La Marsa, c'est-à-dire ? Non, non, non. Mes parents... Mais je connais la Tunisie profonde aussi. Je connais la Tunisie profonde. Je ne l'ai jamais vue. D'autre part, il y a une petite remarque à faire aussi. Vous avez dit que vous étiez venue en 1979 en France, venant du Tiers-Monde et découvrant la France. En 1979, ça faisait 23 ans que la Tunisie était indépendante et que Bourguiba avait fait d'énormes, d'énormes choses et la Tunisie était avant-gardiste par rapport au... Oui, mais pardon, je ne crois pas que c'était le témoignage de notre invité. Elle parlait de la façon dont on la regardait en France. Je vous invite... C'est pas comme ça qu'elle s'est vécue. J'invite l'assistance à voir un film documentaire de Leila Fileni sur la Tunisie de 1956 et vous verrez que les Tunisiennes étaient comme des Européennes, vivaient comme des Européennes. Là, je suis un peu étonnée par cette description. plusieurs choses parce que... En tout cas, c'est un point de vue. C'est un point de vue et apparemment... Juste un point, je suis désolée d'avoir eu la mère que j'ai eue parce que dans mon village, aucune femme ne sortait sans le voile parce que nous ne sommes pas à Sous-Nisie à Tunis parce que nous sommes dans ce qu'on appelait auparavant le grenier de Rome. Nous sommes sur une base un peu berbère et dans laquelle... Et dans laquelle... On ne va pas faire de la surenchère sur la Tunisie et je suis désolée si j'ai eu une mère qui a été un alphabète qui n'est jamais sorti et des tentes qui sont comme ça. Nous étions hors civilisation. Hors civilisation. Et nous n'allions pas à l'école. Si moi, j'avais eu une mère qui était sortie, qui s'était dévoilée, j'aurais été aussi fière de le dire. Mais je ne suis pas moins fière parce qu'elle ne l'a pas été et j'essaye de sauver les choses. Et je suis partie de ce monde-là, de cette Tunisie profonde à laquelle le savoir n'arrivait pas. Donc effectivement, et vos sœurs n'ont pas pu aller à l'école. Vous avez été obligées de réussir parce que vous étiez celles qui avaient eu la chance de pouvoir le faire. Une autre question ? Enfin, une question. Oui, madame. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous parler des prochains livres que vous allez écrire ? Ah, on a des gourmands dans la salle. Écoutez, j'ai été désaisi de mon temps. Mon temps ne m'appartient plus. et je suis vraiment très triste. Je suis en train de me demander comment je vais réagir à cette situation. Mon temps est accaparé par d'autres, par mes éditeurs, par des gens qui quasiment m'embarquent dans leurs projets au détriment des miens. et donc mes projets sont tous comme ça. Ils sont sur la table, ils attendent que je puisse dégager du temps. Je ne sais pas trop, je vous avoue. Je ne sais pas que je ne veux pas répondre, mais franchement, je me pose beaucoup de questions en ce moment sur quelle orientation donner à mon temps, à ma vie. Parce que de plus en plus, on est accaparé. par exemple, il y a des projets d'adaptation de certains de mes romans au cinéma, au théâtre. Du coup, vous êtes embarqués là-dedans, forcément. Vous participez à l'écriture des scénarios, à l'écriture de la pièce, et puis ci, et puis ça. Je n'ai pas vraiment envie d'aller dans cette direction. Je n'ai pas envie. Mais en même temps, derrière, il y a des intérêts. On ne peut pas se... Voilà, on ne peut pas comment dirais-je, s'échapper à l'attraction des choses. Moi, j'ai envie de rester chez moi et de continuer mon travail à la fois d'écrivain mais en même temps de terrain. Moi, j'aime aller enquêter. Voilà. J'entends parler de sujets. Je ne me contente pas de ce que je lis dans les journaux. j'y vais. Je vais dans les banlieues. Je vais dans... Je ne sais pas si je travaille sur la Tunisie profonde. Eh bien, je vais aller. Je vais aller tout simplement. Qu'est-ce que ça coûte quelques centaines d'euros d'aller en Tunisie, d'aller visiter la Tunisie profonde, rencontrer des gens et puis revenir avec des matériaux avec lesquels on ne peut rien faire comme on peut en tirer un roman, un essai. C'est ça que j'ai envie de faire. Mais c'est plus, hélas, c'est plus tellement le cas en ce moment. Oui. Moi, j'ai un tout petit livre, justement, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais le publier ou pas. Il s'appellera Molière et Chérasane sur cette question pourquoi un jour tu as écrit en français. Vous savez, les journalistes croient que c'est un marronnier c'est un sujet. Mais en fait, quand vous allez au plus profond de la chose, eh bien, il y a une forme aussi de remise en question totale de tout à travers les langues. C'est quand même assez important et l'écriture. Alors après, je me dis un roman, j'aimerais bien écrire et je voudrais sortir du monde arabe, des femmes qui pleurent parce qu'on croit qu'on a un fond de commerce et on donne aux lecteurs occidentaux des destins pour leur... Non. Et je me dis écris sur les japonaises, écris sur les vietnamiennes, voilà. Mais je n'y arrive pas et je ne vous cache pas, je me dis le prochain c'est quoi ? Je vais aller dans mon village et je vais faire une chronique, une chronique au quotidien de mon village et je vais revenir à l'enfance. C'est ça ce que j'aimerais, mais je ne veux pas que ça croise ma mère. Il faut que je sois indépendante et que je revoie la petite fille que j'étais et que je lui retrouve un corps. Où était son corps ? Et c'est un village dans lequel les choses se passent toujours, toujours de la même façon qui est dans une sorte de magie. Et c'est comme ça. C'est un peu le réalisme magique mais chez moi, dans ce village, les choses, on n'y croit pas mais elles se passent toujours comme ça parce qu'on est dans une autre durée. Par exemple, je suis dans un village où il y a plein d'horloges et il n'y en a aucune qui marque la même heure que l'autre. C'est quand même bizarre. Et donc voilà, nous ne sommes pas là, nous sommes dans une autre forme de durée. Et une dernière question. Il y a un monsieur derrière, oui. Merci à tous les deux d'abord, c'était très intéressant. Et j'avais une question pour monsieur Sansal. Je voulais savoir, puisque vous parliez tout à l'heure de l'arabe littéraire, de l'arabe des dialectes, tout ça, est-ce que vous iriez jusqu'à faire un parallèle entre l'arabe coranique et la novlangue dans 1984 ? Oui, au cinquième degré, peut-être, oui. On peut voir. Mais c'est vrai que le coran est une langue très codifiée qui a été construite avec probablement ce souci ou cet objectif de reformater le cerveau d'une certaine manière. c'est le principe de toute langue littérurgique. Elle travaille sur l'imaginaire, sur la symbolique et elle retransforme tout ça et forcément avec l'idée de formater le cerveau des ouailles. c'est sûr. En tous les cas, c'est l'évolution de l'arabe classique de nos jours. Moi, j'observe que vous prenez un... Vous faites un lexique, je dirais presque un peu au hasard. Vous ouvrez le courant et vous sortez, comme ça, vous pointez des mots, une centaine de mots. et vous verrez que ces mots à une certaine époque, l'occurrence de ces mots se définissait d'une certaine manière à, disons, dans les années 30-40 où la question de l'islamisme ne se posait pas. Aujourd'hui, influence de l'islamisme du contexte d'aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des mots qui ont totalement disparu où leur occurrence est devenue très faible. Ils apparaissent, je ne sais pas, par exemple, le mot... Cherchez le mot... Le mot amour dans le Coran. Je crois qu'il a... On le trouve une seule fois dans le Coran. Je crois une seule fois. Mais à une certaine époque, des grands poètes, les Avicennes, les Ibn Arabi et tout ça, c'était... Il apparaissait une fois dans le Coran, mais il était surutilisé dans la société de l'époque. aujourd'hui, il a totalement disparu. Ce mot a disparu. Le mot liberté, pareil. Et ainsi de suite. Donc, oui, il y a une... Il y a une façon de prendre la langue et de la retransformer pour obtenir... C'est ce qu'on fait en politique et ça s'appelle les éléments de langage. Voilà, on dit quels sont les mots avec lesquels on va vendre, je ne sais pas, la loi sur le travail, par exemple. Voilà, donc... Juste pour le mot amour, il y a 66 synonymes du mot amour dans la langue arabe. Voilà. Autant que les mots chez les esquimaux pour désigner la neige. 66 mots pour dire de synonymes pour le mot amour en langue arabe. Donc, ça fait 66 mots qu'on n'emploie plus, c'est ça ? Oui. Mais on les pratique. Voilà, donc c'est une façon... C'est une off-langue, oui, c'est sûr. Eh bien, merci pour cette dernière question. Merci de votre attention à tous. Je veux remercier Faozia Zouari, Le corps de ma mère, publié aux éditions Joël Lossfeld. C'est une façon d'entrer dans l'œuvre de Faozia Zouari. Et puis, 2084, la fin du monde de Boilem sans salles, le dernier repus en date. Et il faudra attendre un petit peu pour le prochain apparemment parce qu'il est débordé. Merci à tous de votre attention et on retrouve Boilem demain à 15h30 à Bellegarde. Merci. Merci à vous.